Il y a de cela 430 000 ans, un de nos lointains cousins pointe au bout de son nez. Son nom, l'homme de Neandertal. L'homme de Neandertal ou Homo Neandertalensis est souvent considéré à tort comme l'un de nos ancêtres. On le dit aussi brutal, peu intelligent, sauvage. Mais il n'en est rien. Pour cela, remettons-nous dans le contexte. Il y a 2,5 millions d'années, l'humain est né avec l'Homo habilis, première espèce du genre humain. Mais il y a bien longtemps que des hominidés foulent le sol terrestre. Le premier fut humai de l'espèce des Ceylanthropus tchétensis, il y a 7 millions d'années. Mais le premier humain, donc le premier du genre Homo, est apparu il y a 2,5 millions d'années d'après, comme toujours, les recherches les plus récentes. Avec l'Homo habilis et l'Homo rudofensis. Ces hommes engendreront 12 autres espèces d'humains, dont l'Homo sapiens, nous, et l'Homo nantalensis. Neandertal est apparu il y a 430 000 ans et a vécu jusqu'à il y a 30 000 ans. Il vivait en Europe, au Moyen-Orient, en Allée centrale et dans l'Altai. Les caractéristiques physiques de Neandertal sont assez proches des nôtres, mais restent quand même différentes. Il a généralement un corps plus petit que nous, 1,68 m pour les mâles, 1,56 m pour les femelles. Il est aussi musculairement plus développé qu'un homme moderne. Leur cerveau est aussi différent du nôtre, plus grand de 1500 cm3, de même que la forme de leur crâne. Il est un forme de bombe, c'est-à-dire plus allongé que le nôtre, avec un fond plat, une crête sourciliaire, des orbites plus grandes et arrondies, un des plus larges. D'autres différences sont notées, une mâchoire plus robuste, l'absence de menton, des dents plus grandes, des dos plus épais, ce qui indique un corps fortement musclé. Neandertal, en plus d'être physiquement solide, aurait-il une culture plus complexe qu'il n'y paraît ? Bien que nous ne savons rien de leur organisation sociale ni de leur religion, et que nous n'avons que peu trouvé d'objets d'art leur appartenant, cela est peut-être dû à un manque de capacité cognitive nécessaire à la création d'art, ou bien des facteurs sociaux et démographiques qui sont inconnus. Il avait des outils avancés, tout du moins autant qu'Homo sapiens. Certains archéologues pensent que cela est dû au fait que Neandertal copiait ce qu'il voyait chez ses camarades sapiens. Neandertal a aussi su contrôler le feu, pour la chaleur, la cuisine et la protection. Il portait des pots d'animaux, cousus ou non, nous ne savons pas. De plus, il enterrait ses morts. L'alimentation de Neandertal est variée. Il est chasseur-cueilleur ou fourrageur, tout comme Homo sapiens à cette même époque. Il est omnivore, mange principalement de la viande d'origine de grands ambivores, comme le rhinocéros lémeux, le mammouth. Mais il mangeait aussi des végétaux, racines, baies, etc. On sait aussi que Neandertal savait se soigner, par le biais de plantes. Par exemple, une mâchouille et des bourgeons de peupliers, qui sont réputés pour être des anthalgiques. Cela nous mène à nous poser une question. Comment Neandertal a-t-il disparu ? Pour cela, il y a deux théories principales, même si d'autres ne sont pas à exclure. La première est le métissage. Une Neandertal se serait mélangée avec Sapiens. En effet, à la Garvelio, un squelette d'un garçon a été découvert, qui semblerait être un croisement entre Sapiens et Neandertal. De plus, on a dans notre génome 2 à 4% de gènes de Neandertal, pour les populations caucasiennes. Ce qui signifie pas forcément un métissage, mais plutôt un métissage à petite échelle. De plus, le métissage pose un problème. De descendance. Rien ne nous indique que les enfants de Neandertal et de Sapiens ne sont pas stériles, comme le croisement entre un âne et une jument, qui donne un mulet ou une mule stérile. La deuxième théorie est le remplacement. Les Sapiens auraient fait fuir les Neandertal en les massacrant, en chassant de petites proies, contrairement à Neandertal, lors de la disparition des grands mammifères. Des épidémies touchant Neandertal ou une évolution démographique négative, toutes ces raisons auraient poussé Neandertal à son extinction il y a 30 000 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo de 3 minutes de savoir. Je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner si cela vous a plu.